Salut Corben, plutôt Manuel Dorme. Alors on te connait plus sous ton propre nom ou sous ton nom de ? Plus sous le pseudo Corben, parce que le site s'appelle Corben aussi. Et Corben c'est ? C'est un pseudo que j'ai pris à l'époque quand j'étais sur des forums, comme la plupart du monde, et c'est un truc que j'ai chopé dans le film Le cinquième élément, où le héros qui est brossoliste s'appelle Corben. J'avais pas encore de blog à l'époque, j'avais pas de site, j'avais rien, c'était vraiment pour m'instruire sur les forums. J'aimais bien le film, j'étais fan, j'étais ado, et j'ai gardé le pseudo depuis toujours. On reste généralement toujours ado. Et puis Corben, t'as lancé corben.info en quelle année ? En 2004, j'avais déjà un site avant, etc. En 2004, à la base c'était pour mettre mes applications. Voilà, des petits logiciels que je développais. J'écrivais des news sur des forums ailleurs. Et j'ai arrêté les forums et je suis passé sur mon site. Et c'était pas encore un blog à l'époque, c'était vraiment un site. Et j'ai mis mes news sur mon site. J'ai continué naturellement, donc les gens qui me suivaient sur les forums sont partis sur le site. Et puis après, petit à petit, de fil en aiguille, de bouche à oreille, ça s'est développé. Et t'as toujours rédigé 5 articles en moyenne ? Non, non. Au début, enfin moi j'ai bossé. Jusqu'à cette année où je me suis mis à mon compte. Avant, je travaillais comme tout le monde. Donc au début, il n'y avait pas beaucoup d'articles, quelques-uns par semaine. Et après, de plus en plus. Et puis ça a dû s'accélérer vers 2008. J'ai commencé à vraiment m'y mettre sérieusement, etc. avec beaucoup d'articles. Et c'est le fait d'utiliser d'autres réseaux sociaux aussi qui t'a permis d'accroître la notoriété ? J'ai pas de recette miracle. Oui, j'utilise Twitter, Facebook, ce genre de choses. Mais non, je pense que c'est vraiment le bouche à oreille et puis aussi un peu le référencement. C'est-à-dire que comme j'écris beaucoup sur des sujets assez pratiques, etc. Les gens cherchent, tombent sur mon site, après ils restent, vont voir d'autres articles. Donc fidélisez un peu comme ça. Et longue traîne parce que je publie vraiment beaucoup sur beaucoup de sujets différents. Donc voilà, c'est génial. Écoute, merci beaucoup quand même. Merci à toi. Et à très bientôt.